La nature fascine les artistes, les insectes particulièrement. C'est un peu comme une étrangeté très inquiétante qui constitue un peu une énigme pour beaucoup d'artistes et qui est finalement aussi peut-être parfois repoussante qu'irrésistible. La fascination des musiciens pour le domaine des insectes est indissociable de l'essor des sciences naturelles, notamment au XVIIIe siècle, ce qu'on va appeler l'entomologie. Après, la capacité de reproduire le son des insectes dans la musique va être très différente selon les époques. Certains insectes sont récurrents. C'est ceux dont physiquement le comportement est extrêmement marqué. Je pense au vol des abeilles, au vol des bourdons. Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov décrit, pendant plus d'une minute, le vol furieux d'un bourdon, qui est l'image allégorique d'un prince transformé en bourdon. Le premier instrument employé par Rimsky-Korsakov initialement, c'était le violon, sans doute pour sa proximité acoustique avec l'espèce de bourdon lui-même. C'est un vol furieux, fait de gammes diaboliques, comme des montagnes russes, ascendantes, descendantes. On entend aussi le bourdon s'approcher, s'éloigner du fait des variations de nuances. On passe du piano au forté. C'est un morceau de bravoure destiné à montrer que la musique peut être imitative. Rimsky-Korsakov était le maître de Stravinsky. Et justement, dix ans après le bourdon, lui-même va s'essayer à faire le tableau musical d'un essaim d'abeilles. L'abeille de Stravinsky est la deuxième pièce orchestrale composée par Stravinsky. C'est toujours les mêmes techniques presque pittoresques au violon, traduire le vol inconstant de ces insectes. C'est-à-dire qu'il y a un poème symphonique qui décrit un écosystème autour d'une araignée. Nous sommes dans un jardin paisible. Le festin de l'araignée est une œuvre symphonique composée par Albert Roussel en 1913. Une araignée est présente, elle a tissé sa toile et elle attend patiemment que des insectes se pointent. Le premier insecte qui apparaît est la fourmi, ou plutôt une cohorte de fourmis, précédée par une caisse claire, accompagnée par des corps, pour traduire le côté discipliné, presque militaire, de ces cortèges de fourmis. Viendront ensuite les papillons, c'est plutôt les vents qui sont à contribution. Tout est mis en œuvre pour faire tableau et surtout pour faire un récit dramatique où chaque insecte a une couleur. Les insectes relèvent d'un monde très instinctif. Il y a aussi cette notion de vivre en république, vivre organisé. C'est autant l'altérité par rapport, donc la différence par rapport aux humains qui fascine, qu'un support de projection éminemment poétique. Le grillon, je dirais comme le bourdon ou l'abeille, est un animal dont les propriétés acoustiques sont très marquées et très reconnaissables. Et en ce sens, oui, il a sa petite heure de gloire dans l'histoire de la musique. Il ratit ses étoiles d'allées de sages. Le grillon est une pièce du cycle Histoire naturelle de Maurice Ravel. Le grillon est pour moi l'un des plus symbolistes et l'un des plus poétiques. Résolument, dans cette œuvre, la voix du grillon, c'est la voix du piano, donc de l'accompagnateur. C'est un jeu où la main effleure à peine le clavier, procède par demi-ton, réalise des accords et donc des harmonies presque grésillantes, presque métalliques, pour évoquer l'estridulation, elle aussi métallique, du grillon. La puce est un intermède de cet opéra monumentale, « La damnation de Fosse » de Berlioz, qui peint la démarche de plusieurs puces sur le corps des hommes. Musicalement, l'évocation de la puce fonctionne par mimétisme de sa démarche, de son allure, c'est-à-dire sa capacité à sauter. Comprendre la fortune, la célébrité qu'elle a eue dans l'histoire de la musique, pose question. Lorsqu'on sait que la puce est totalement silencieuse, c'est un des insectes qui ne produit aucun bruit. Et là, en l'occurrence, ce que retient Berlioz, c'est l'action urtiquante de l'animal, donc c'est sa capacité à sauter, à pincer, à être expliègue. On voit très bien comment la démarche des compositeurs se focalise souvent beaucoup plus sur une démarche, donc sur l'allure physique, sur ce que l'on peut voir des insectes, que sur sa réalité acoustique propre. Les insectes constituent un matériau sans cesse renouvelé de création. C'est un peuple qui nous apprend aussi par sa nature infinitésimale à regarder la nature, finalement aussi à l'entendre.